Alors en direct de Charles de Gaulle, nous sommes sur le départ, nous allons nous rendre dans un premier temps à Los Angeles, ensuite on prendra un autre avion pour aller justement à Las Vegas, j'ai vraiment hâte, je suis avec l'ami, l'ami Jawed, qui est stressé, il a très peur, il a très très peur, c'est une première pour lui, de prendre un avion aussi longtemps, c'est une première, ça va bien se passer, ça va bien se passer, on part à Vegas, à Vegas les potes, ça fait déjà 2-3 fois que j'y vais et franchement je suis toujours autant excité à l'idée de vous y emmener. Voilà on vient d'atterrir, nous sommes donc comme vous pouvez le voir, nous sommes à Las Vegas, il n'y a qu'à Las Vegas que vous pouvez avoir un aéroport avec des machines à Las Vegas, donc voilà, là on va aller récupérer notre voiture, comme d'habitude lorsqu'on va aux US, on récupère toujours une petite Mustang, donc on va aller récupérer la Mustang chez Sixte, et puis on va aller découvrir la villa qui, d'après les photos que j'ai pu voir, est tout simplement magnifique. Jawed, elle est cool ta valise ? Non, c'est pas la... Non, non... Ouais, à vous, on est entre nous, t'inquiète, personne ne verra ce truc. Non, c'est le bâtard, non, c'est celle de Pingueek, non, 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 moi j'excelle là moi, un mini sec pendant 10 jours. Et il y a trois t-shirts, trois shorts, deux caleçons, chaque truc je vais le garder trois jours sans mer pour faire les 10 jours. Bon voilà, nous venons de récupérer la voiture, nous sommes juste devant Sixte, donc j'ai eu la déconvenue d'avoir une voiture qui n'était pas forcément mon souhait premier, c'est-à-dire que j'ai bien une convertible, mais c'est une Camaro. Alors, je n'ai jamais testé de Camaro, à chaque fois c'était tout le temps des Mustang que je prenais, donc je vais avoir la chance de pouvoir tester la Mustang, la Camaro ce soir et demain, demain je viens quand même récupérer une Mustang parce que sincèrement je préfère les Mustang et donc j'ai réussi à trouver un arrangement avec Sixte afin de justement pouvoir changer parce que là aujourd'hui il n'y avait pas de Mustang, donc on va faire découvrir un petit peu le strip à Jawed parce que pour lui c'est la première fois et on va faire un petit tour sur le strip et ensuite on rentrera à la villa. Donc voilà les potes, j'ai récupéré la voiture, donc je vais faire un petit tour sur le que la Camaro est ici, donc elle est en rouge, franchement c'est vrai qu'elle en jette. Et maintenant je vais vous faire découvrir la villa, donc la villa que Woodbox a réservée pour nous, j'espère que le vent ne perturbe pas l'enregistrement audio. Voilà, je vais vous faire découvrir dans un premier temps ma chambre, les petits plus de la villa et ensuite je vous ferai découvrir un petit peu la villa dans sa globalité. Allez, regardez déjà moi, rien que l'entrée, l'entrée fait rêver, rien que l'entrée fait rêver, c'est gigantesque, c'est réellement gigantesque l'époque, c'est gigantesque et quand vous allez voir ceci, alors attendez, je vais régler un peu la luminosité parce que là pour le moment vous voyez strictement rien, voilà, regardez-moi ça, regardez ça, regardez, l'escalier est gigantesque. Alors il y a deux étages, il y a deux étages et là on va tout de suite aller découvrir ma propre chambre, enfin la chambre que je partage justement avec IPEC et dans cette chambre on va pouvoir voir une chose qui à mon avis va faire kiffer un gros nombre d'entre vous, c'est tout simplement ceci les potes, regardez, ça c'est notre chambre avec un jacuzzi, une giga, giga grande, grande douche, on a franchement, alors c'est clair qu'on a deux lits, alors on va pas faire lit à part, on va dormir dans le même lit avec IPEC, mais c'est vrai que la chambre est gigantesque, elle est extrêmement grande et ce qui est quand même vraiment très 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 kiffant, c'est que par cette porte on a accès, on a accès à la piscine les potes, on a accès à la piscine qui se situe juste là, regardez, alors attendez, encore une fois c'est surexposé du coup, je vais réduire ça, voilà, la piscine est juste là-bas, on a la piscine, un jacuzzi du coup un jacuzzi extérieur, mais vraiment c'est une chambre de malade, c'est une villa de malade, maintenant pour ce qui est de tout le reste de la villa, je vais vous le faire découvrir en images, en musique, parce que voilà j'ai pas envie de forcément déranger mes collègues youtubeurs qui sont en train de se reposer après ce voyage qui était quand même épuisant, quand vous devez faire on va dire un Paris, Los Angeles, Los Angeles, Las Vegas, ça laisse des traces et donc clairement je pense que les images que vous allez voir vont vous laisser sans voix. Bon les mecs, on s'apprêtait à faire un petit billard avec Jawed, et en fait moi à la base je voulais juste faire un billard, tout ce qu'il y a de plus amical, et il m'a dit non, hé, c'est quoi le gage ? Donc en gros, il veut qu'il y ait un gage, donc l'idée c'est de donner un gage à la fin, moi j'ai déjà tout de suite mon gage dans la tête, parce que je connais les problématiques de Jawed pour ce séjour, et justement je vais y en jouer, je vous donne juste un indice, regardez ce qu'il y a derrière, sale bataille chez moi, voilà, maintenant vous allez voir qui va gagner, après si ça se trouve je vais perdre, et du coup c'est moi qui va être gagé, mais on verra. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je viens de perdre, je viens de perdre ma grosse putain de rata au billard, et pourtant Dieu sait le sait qu'il voulait jouer tranquille, et comme à l'âge, je me dis, tu crois, viens de faire un gage, et au filet ça va tomber contre qui ? Ça va tomber contre moi, avec le karma. Tu vas aller où ? Je vais aller aux toilettes déjà, ahah, ah, t'as besoin d'hier avant d'aller, oui ? Non, 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 ah, de la musique, vas-y, 3, mais non, franchement, elle n'est pas gelée, la vérité, hé, tu t'appelles The Kyrie ou pas The Kyrie ? Bah oui, il va pas tout mouiller, tu fais un putain de plongeon sa mère, genre un plaquage, ouais, ouais, ah merde, comment on porte mon nez tout ça, ah bah oui mec, j'ai failli sauter avec mon passeport, vas-y, 3, 2, 1, saute, 3, 2, 1, 啊 c'est un casera ! 2013 tabs aah, ah, ah, c'est un bâtard, ma gueule, je t'apprends tout quoi, c'est un bâtard ? Ah gaggen ! Ah 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 ah, est-ce qu'elle est froide ou moins ? Elle est bonne, franchement, ça va beaucoup falloir du temps, ouais, elle est bonne, elle est bonne ? Putain, elle a mise au point de ce bâtard de trucs, voilà, bah, au moins, Au moins j'ai tenu le truc Mais tu vois ce qui serait drôle C'est que pendant toute la semaine où on est là On fasse des trucs comme ça Non mais tout le temps, genre à un moment donné tu vas peut-être réussir à me gager quoi Ouais j'avoue Mais en tout cas j'ai le droit d'une revanche Ah bien sûr tu as le droit même à 10 revanche mec Bon voilà la journée se termine Elle a été longue, elle a été très très longue Là je suis vraiment explosé Le voyage m'a vraiment complètement tué Parce que même si en définitive nous étions En économie premium donc beaucoup plus de place Au niveau des sièges Bah je suis quand même un gabarit Assez imposant et du coup Pour dormir c'était pas chose facile Mais voilà on a passé la soirée Donc avec les autres collègues youtubeurs On a commandé A manger donc on a pas mangé J'ai pas mangé très propre Je dois bien l'avouer mais bon Pour la première soirée C'était on va dire qu'on s'est laissé aller On s'est laissé aller On a bu un petit peu On a bien mangé Et ensuite on a été dans un shop Donc un wheat shop Il faut savoir qu'à Las Vegas Comme en Californie La comment dire Le cannabis a été légalisé Et du coup on a été faire un tour Je ne dirai pas si j'ai consommé ou pas Voilà j'influencerai personne Mais en tout cas on a été voir comment c'était Et franchement ça Comment dire On a l'impression limite d'être dans un magasin lambda Qui vendrait des pains au chocolat Qui vendrait enfin bref Là non en l'occurrence vous pouvez acheter Votre petit joint tout ça C'était une première pour moi De voir ce genre de shop Pour ceux qui ont déjà été en Hollande Bah pour vous ça doit être monnaie courante Ce genre de shop Mais moi pour le coup c'était vraiment la première fois Il y avait possibilité d'acheter des cookies Possibilité d'acheter même des bonbons C'était vraiment dingue Alors demain Nous allons retourner à la zone 51 Les potes Zone 51 et cette fois ci on va y rester la nuit Oui vous avez bien entendu On va y rester la nuit Et ça va être assez particulier D'être là bas alors qu'il fait nuit On va essayer de filmer justement de nuit Pour voir si on voit des choses dans le ciel Et voilà Donc soyez là demain Pour le vlog de demain Je vais essayer d'être régulier Je vais essayer de vous proposer Régulièrement des vlogs De ce petit Road trip Road trip qui a été organisé Par Woodbox Donc je les remercie énormément Et donc voilà écoutez On se retrouve demain pour un nouveau vlog D'ici là prenez soin de vous Salut tout le monde